Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 22 octobre 2019. Cela fait maintenant 4 ans que j'ai commencé cette chaîne, mais ce n'est vraiment qu'en janvier 2019 que je m'y suis attelé sérieusement. Ma démarche par ce média est de contribuer à notre conscientisation collective, c'est-à-dire à notre réveil, à notre compréhension du monde, en particulier dans la sphère politique, politique au sens large du terme, c'est-à-dire à l'organisation de la société, à l'organisation de nos vies, de notre futur. Dans cette vidéo, je propose un premier bilan, un premier récapitulatif de ce que j'ai humblement essayé de partager jusqu'à présent. Outre certains sujets abordés dans des vidéos parséminées, deux sujets fondamentaux que sont la démocratie et le libéralisme ont été abordés dans leurs triptyques respectifs. Voici ce qu'il faut en retenir en substance. Le libéralisme, c'est la reconnaissance des libertés individuelles, et c'est aussi le devoir de reconnaître ces mêmes libertés à tous. Ce n'est pas ce qu'en font les pseudo-libéraux, qui sont en fait de véritables anti-libéraux. Anti-libéraux, puisqu'ils se moquent des libertés individuelles. La première desquelles étant l'autodétermination, c'est-à-dire la démocratie, j'y reviendrai. Il est capital de comprendre et d'intégrer ceci dans notre façon de penser, sans quoi la révolution française aura été vaine. Mais la philosophie libérale a un défaut. Mal comprise, elle peut conférer à l'individualisme. Et l'individualisme est antinomique à la raison d'être de la société. Car la société, c'est l'union, l'union qui fait la force. C'est la mise en commun des talents de chacun, la contribution du nombre à la survie, la vie et au développement de l'espèce humaine. C'est donc la coopération. Même si une compétition bienveillante peut effectivement stimuler. Mais ce n'est pas le tout compétitif et l'individualisme du capitalisme. Car le capitalisme et son corollaire de valeurs détruisent en réalité la société et le vivant, environnement et homme. Et à l'argument que le capitalisme aurait contribué à l'amélioration des conditions humaines, je répondais ceci. Pour défendre le capitalisme, certains affirment qu'il est le vecteur de l'amélioration des conditions humaines. C'est faux. Ce sont les luttes sociales qui l'ont nécessairement émaillé tout au long de l'histoire qui ont permis de reprendre une partie du bénéfice volé aux travailleurs. Le libéralisme, dont la dérive, l'individualisme, entraîne le capitalisme, doit être dépassé. Je réponds à cette problématique par le post-libéralisme. Très simplement, le post-libéralisme, c'est la reconnaissance des libertés et des droits individuels garantis par la société. Sans la société, sans le groupe, point de liberté. On en revient à l'état de nature, l'état de survie. La conclusion est, le collectif étant la condition sine qua non à la garantie des libertés, il est d'égale importance à celle-ci. Donc jusque-là, nous avons vu ce qu'est véritablement le libéralisme et donc ce qu'il n'est pas, l'individualisme. Nous avons vu le capitalisme, cette dérive individualiste qui s'exprime dans le domaine économique et au-delà. Et nous avons vu la solution qu'est le post-libéralisme. Les libertés individuelles garanties par le collectif. Donc la coopération en lieu et place de la compétition. Maintenant, voyons la démocratie. La démocratie, en une brève formule, c'est la participation de tous à la gestion de la vie en société. C'est donc bien le système de gouvernance qui correspond à la philosophie libérale et encore plus à la philosophie post-libérale. Puisque pour définir, garantir et étendre les libertés, ce sont les individus eux-mêmes qui doivent faire les lois. Car la loi, c'est le cadre de ce qui est permis et de ce qui est interdit. Il s'agit donc bien là de liberté et de devoir. Donc de l'autodétermination dont je parlais plus tôt. Autodétermination qui est la base de la liberté individuelle. Ce qu'il faut retenir de mon triptyque sur la démocratie, c'est que le système actuel a été pensé par les pères fondateurs de la démocratie moderne pour ne pas être une démocratie justement. Que le système actuel est en fait une oligarchie, c'est-à-dire le pouvoir d'une minorité sur la majorité, ce qui contrevient aux philosophies libérales et post-libérales. Et troisièmement, que la démocratie est philosophiquement et spirituellement indispensable à la responsabilisation de l'humanité en vue de son émancipation. Voilà pour ces deux sujets fondamentaux qu'il faut avoir compris pour penser la société présente et future. Sans ces bases indispensables, nous demeurons dans le flou, dans l'obscurité de ce monde dont nous ne voulons plus et qui ne finit plus de mourir. Ce qu'il achèvera, c'est notre prise de conscience dont découlera une évolution des mentalités indispensable au changement du monde. Autre sujet abordé au cours de cette année, la violence. Car malheureusement, je pense qu'il ne faut pas en faire l'impasse. La violence a été constitutive de notre prise de conscience de nos libertés et devoirs individuels. Ici, je parle évidemment de la Révolution française, mais aussi d'événements plus récents, tels que mai 68, ou même le mouvement des Gilets jaunes. Ce qu'il me semble important de retenir, me semble-t-il, c'est que la violence est avant tout institutionnelle, avant de devenir celle du peuple, tout ou partie, qui se révolte. C'est parce qu'une société est mal organisée ou pour le dire autrement injuste, qu'elle est violente dans le quotidien des gens, de cette violence sourde et invisible. Et qu'elle finit inexorablement par engendrer la violence insurrectionnelle, celle qui a pour fonction de libérer une population opprimée. Car la liberté est consubstantielle à l'humanité. Et que tôt ou tard, quelque oppression que ce soit, crée en réaction la violence libératrice, qui est un appel de la liberté réprimée. Et comme je le disais dans mes vidéos sur la violence, la seule alternative à la violence physique pour un peuple opprimé, c'est l'union. L'union qui fait la force. C'est-à-dire le très grand nombre. Grève générale, manifestation monstre, ce genre de choses. Dernier sujet que j'inclus dans ce premier bilan, c'est le socialisme. Le socialisme qui me semble être le système économique en phase avec la démocratie et le post-libéralisme. En une formule simple, le socialisme, c'est la mise en commun d'un maximum de domaines économiques pour garantir leur accès à tous, tout en préservant l'initiative privée, indispensable à l'innovation, mais dans un cadre strict. Le socialisme est en phase avec la démocratie, car ce sont les individus eux-mêmes, au sein de la société, qui définissent ce cadre strict. Et en phase avec le post-libéralisme, puisqu'il garantit l'entreprise individuelle. Voilà les premières bases de ma pensée, sur lesquelles vont reposer les prochains sujets que je développerai sur cette chaîne. J'espère avoir été aussi clairs que possible, malgré la confusion ambiante qui règne autour de ces thèmes. J'espère les avoir remis à l'endroit et les avoir contextualisés les uns par rapport aux autres pour leur donner un sens. Évidemment, vous pouvez être en désaccord et faire valoir votre argumentation dans les commentaires. Si certains le souhaitent, je suis aussi ouvert aux débats publics, via Skype ou autres moyens d'échange verbal. Par contre, les insultes et les attaques abdominèmes, qui par nature ne contribuent pas au débat, mais le polluent, seront modérées. Prochainement, j'aborderai d'autres sujets plus controversés, mais indispensables selon moi, dans cet effort de conscientisation. Notamment spirituels, métaphysiques ou paranormaux, car je ne me laisse dicter aucun tabou. Les tabous servent parfois à cacher les choses pour que certains continuent d'en profiter. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, je termine par le triptyque de notre beau pays. Liberté, égalité, fraternité. Vive la France !